bonjour à toi chers spectateurs la grande traversée ou let them all talk de steven soderbergh c'est un film qui m'intriguait beaucoup parce que j'adore steven soderbergh c'est un de mes metteurs en scène préférés c'est un cinéaste créatif et que j'admire énormément comme vous avez pu le voir avec la vidéo de ce matin pour ceux qui l'ont regardé mais au delà de ça c'est parce que il y a meryl streep en tête d'affiche c'est parce que le sujet a l'air d'être très cool c'est parce que c'était le retour de steven soderbergh à une comédie un peu satirique qui veut parler des êtres humains et de leurs rapports conflictuels c'est tout ce qu'il me fallait pour avoir envie de regarder ce long métrage le résumé pour faire simple alice est une auteure à succès qui souffre du syndrome de la page blanche pour contrecarrer cela son éditrice décide de lui proposer de voyager jusqu'à londres où elle doit recevoir un prix et d'y embarquer trois invités qu'elle peut choisir et ben encore une fois steven soderbergh démontre qu'il a un vrai talent de comique derrière la caméra ce n'était plus à prouver mais il arrive encore à le démontrer et de manière très intelligente au travers d'un long métrage que je trouve assez attachant et en même temps assez satirique et presque cynique par instant quant aux rapports que peuvent entretenir les êtres humains ça n'est jamais un film qui va dans une direction facile ou cliché et je pense c'est ça un petit peu qui a déboussolé pas mal de personnes aux états unis parce que le film lorsqu'il est sorti sur hbo max sur le territoire américain vu que chez nous il sort directement sur canal play quand il est sorti là bas les gens s'attendaient vraiment je pense à à une comédie beaucoup plus piquante et fait qu'ils aient eu une comédie qui joue plus avec un côté décalé par rapport aux personnages et aux différentes situations qui se mettent en place je pense c'est ça qui a fait que la presse a beaucoup aimé mais que les spectateurs n'ont pas pu s'accrocher ça ce que je peux comprendre du coup mais moi personnellement c'est ma cam c'est le même genre de truc qu'il ya sur the informant ou qu'il y avait eu sur le film qu'il a balancé sur netflix il ya quelques temps avec antonio banderas et gary hallman également avec meryl streep c'est une manière de regarder les êtres humains qui est extrêmement décalé assez jouissive même par instant et qui pour autant repose sur des éléments dramatiques et et comiques qui sont très profondément créés dans la psyché de ces personnages et ce qui demande du coup un gros travail d'écriture que lui ensuite peut compléter à merveille par bille de sa caméra est ce qui du coup donne lieu à un film assez déconcertant devant lequel on sait pas forcément quand il faut rire quand il faut pleurer quand il faut être touché par ce qui arrive au personnage et en même temps moi c'est ce que j'adore c'est déboussolé devant une oeuvre de cinéma c'est me sentir un petit peu hors de ma zone de confort et de me dire qu'un cinéaste est en train de me questionner d'une certaine manière qui fait que j'arrive quand même à accrocher à ces personnages et qu'en même temps je me dis ils sont vraiment des coups de pute mais c'est violent et c'est ça qui finalement est savoureux un cinéaste cherchera toujours à explorer une thématique qui lui est personnelle jusque dans les retranchements les plus complexes de sa filmographie afin de faire partager aux spectateurs sa vision d'un cinéma qui lui semble personnel et intime donc en un sens donnant lieu à des oeuvres similaires mais jamais identiques une nouvelle fois Steven Soderbergh nous manipule et manipule ses personnages pour une croisière qui va clairement habiter le spectateur le temps d'un instant de cinéma où une héroïne complètement paumée va laisser ses invités la balader et où elle même finalement dans ce long chemin de croix sur l'océan atlantique va elle aussi apprendre à les reconnaître pour une oeuvre surprenante et dynamique en termes d'écriture donc le scénario héros est écrit par débora heisenberg on sent que dans ce scénario réside avant tout un besoin de questionner le travail d'un auteur face à une oeuvre de cinéma c'est un film qui est assez intéressant parce qu'on peut le mettre en relief par rapport à un questionnement que n'importe quel auteur de cinéma ou de littérature peut avoir c'est à dire que finalement si on peut voir le scénario comme étant l'histoire d'une auteur qui a le syndrome de la page blanche et qui va amener des personnages assez importants de son entourage autour d'elle pour justement peut-être amener de l'inspiration on peut également imaginer en intense le travail d'une scénariste qui perdu devant une page blanche s'imaginerait à la place de ce personnage principal et se demanderait si j'étais dans cette même situation qu'est ce qui me donnerait de l'inspiration les êtres humains et à partir de là tout le scénario se construit ainsi cette idée est de mettre en relief un auteur face à d'autres personnages qu'ils ne voient plus comme des êtres humains qu'ils voient comme de potentiels héros d'un futur roman ou d'un futur scénario qui va se construire devant eux alors qu'ils n'ont rien demandé ils leur ont simplement dit venez vous balader avec moi et puis on verra ce qui se passera on fera notre petit bout de chemin et je prendrai juste ce que j'ai besoin de prendre c'est ce questionnement là qu'il ya dans cette oeuvre et moi c'est ce que j'aime beaucoup dans le travail de deborah isenberg c'est qu'à aucun moment elle ne cherche à être plus qu'une auteur qui littéralement se livre à nous et nous dit regardez c'est ce qui arrive dans la vie dans la vie on se retrouve dans un instant t à être un auteur complètement perdu et plutôt que de chercher l'inspiration on va littéralement demander à l'inspiration de venir à nous parce que ça nous a servi dans le passé et cette interrogation finalement elle est très criante de vérité par rapport au cynisme qu'il peut y avoir dans l'industrie ou cinématographique ou littéraire dans le sens où ça serait pas la première fois qu'on aurait quelqu'un qui viendrait crier haut et fort ce bouquin on s'est inspiré de ma vie c'est dégueulasse pourquoi il fait ça c'est arrivé de nombreuses fois et c'est même arrivé qu'il y ait des scénaristes qui se fassent attaquer en justice parce que soi-disant d'autres personnes avaient eu l'idée avant eux c'est exactement ça que question le film c'est cette appropriation intellectuelle finalement des sentiments et des ressentis qu'on peut avoir sur les autres qui est mis en relief au travers d'un scénario aussi dense que finalement très simple écriant de vérité heisenberg nous entraîne dans une narration explorant tout autant les névroses d'une femme en pleine crise existentielle suite à cette page blanche que dans celle de ses héros secondaires qui ne vivent qu'au travers de son prisme allant d'une amie lui en voulant pour une histoire passée jusqu'à un neveu qui va tomber amoureux de son éditrice ce petit monde l'auteur fait en sorte qu'il tourne autour de cette héroïne pour donner du relief à ce qui se met en place par la suite et permettre donc ainsi en un sens au spectateur de s'amuser de leur aventure comme si lui aussi prenait place au coeur du queen mary 2 le temps d'une traversée labyrinthique dans les méandres humaines les plus décalés en termes de mise en scène je ne vous apprendrai rien en vous disant que steven soderberg est une nouvelle fois au sommet de sa forme il cherche à être beaucoup plus simple dans sa démarche je dirais pas non plus que c'est son film le plus révolutionnaire on est très loin par exemple de paranoïa qui pour le coup était un de ses derniers grands coups d'éclat à mes yeux et on est très très loin de d'autres longs métrages comme zine formen comme solaris ou des longs métrages comme ça qui ont beaucoup plus marqué les esprits non on est dans une petite oeuvre où on sent que il utilise très bien la musique de thomas newman pour emporter son action il se sert du décor du queen mary 2 pour réussir à construire quelque chose qui soit à la fois très beau parce qu'il a un cadre fantastique et en même temps qui permet d'enfermer les personnages et donc forcément de faire en sorte que soit les tensions soit les rapports vont devenir de plus en plus conflictuels et si ce n'est conflictuel en tout cas amener les personnages à se poser la bonne question au bon moment et c'est ça finalement qui emmène tout ce film de manière très intelligente sans que soderberg ait plus besoin d'en faire tant que ça avec sa mise en scène et ce qu'on admirera encore une fois c'est la sobriété de son dispositif c'est un mec qui sait très très bien filmé les conversations qui sait très très bien servir d'un champ contre champ pour que l'ampleur de son cadre qu'il utilise généralement avec une courte focale permettent à tous les personnages de prendre vie sans qu'il ait besoin de faire dix mille coupes c'est encore une fois un très bon modèle que steven soderberg est un grand directeur de la photographie et un grand cinéaste et il n'a pas besoin d'en faire plus donc oui c'est pas un film qui marquera forcément les esprits comme étant le travail le plus inventif et le plus créatif en termes de mise en scène de la part du cinéaste américain mais ça reste criant qu'encore une fois il est doué comme à son habitude soderberg se sert de la sobriété de son dispositif scénographique pour mettre en forme une aventure qui ne résonne jamais comme simple ou classique mais où tous les outils qui sont à sa disposition deviennent un bon moyen de jouer avec le spectateur par l'image le montage ou l'éclairage ainsi l'oeuvre qui se forme devant nous est tout autant comique que finalement dramatique amenant son petit lot de romantisme également par la même tout en développant en un sens une ironie dramatique et visuelle surprenante et amusante qui domine une majorité du métrage du cinéaste américain qui prouve une nouvelle fois qu'il a bien fait de sortir de sa retraite anticipée en termes de casting alors personnellement j'ai beaucoup aimé l'interprétation de lucas edgis que je trouve encore une fois très élégant gama chan aussi qui est un petit personnage très intéressant qui se balade au fur et à mesure du métrage et qu'on trouve assez juste diana wyest ainsi que quand 10 bergen sont tous les toutes les deux magnifiques elles ont deux personnages qui sont très dense très fort et qu'elles emmènent vraiment le plus loin possible avec des interprétations mais d'une justesse c'est absolument dingue christopher fitzgerald et pas trop mal dans un petit rôle vraiment quasi tertiaire mais il s'en sort plutôt bien et pour le coup bas c'est difficile de parler de ce film sans évoquer celle qui ressort comme étant le véritable atout d'un métrage où elle est encore une fois lumineuse mais est ce que ça étonne quelqu'un je ne suis pas sûr mary strip et comme à son habitude éblouissante l'actrice parvenant à dominer le métrage avec un charisme et une aisance folle démontrant par la même qu'elle a une vraie alchimie avec le metteur en scène américain au bout du compte la grande traversée ou let them all talk est un film qui montre encore une fois que face à un sujet en or steven soderbergh sait comment l'emmener dans la meilleure direction possible c'est pas un film qui va vous démontrer que steven soderbergh est un révolutionnaire comme il a pu l'être par le passé c'est pas un film qui va vous montrer que steven soderbergh sait mieux servir d'une caméra qu'avant c'est un film qui démontre encore une fois que steven soderbergh est doué qu'il est capable d'emmener un film dans la meilleure direction possible de questionner les êtres humains comme personne d'autre ne le fait et de porter des acteurs en marge de tout ce qu'ils ont pu jouer par le passé de manière brillante et de manière intelligente pour donner lieu à un très bon film qui brillera pas par sa créativité mais qui brille par sa simplicité et son efficacité donc la grande traversée de steven soderbergh si vous avez l'occasion de voir sur canal play n'hésitez pas je pense que vous ne vous en direz pas une seconde à plus